Salut les bricolos ! Dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai pu apprendre sur les caractéristiques de l'habitat ancien. J'ai fait pas mal de recherches et voilà ce que j'ai pu retenir. D'abord, j'entends par habitat ancien toutes les maisons qui ont été construites avec les techniques traditionnelles. En gros, c'est la quasi-totalité de ce qui a été construit avant la première guerre mondiale. Ensuite sont apparus des matériaux modernes comme le ciment ou le béton armé par exemple. Et en gros, à partir de la fin de la seconde guerre mondiale avec la reconstruction, pratiquement tous les bâtiments ont été construits en utilisant les techniques modernes. Bon bah ça va, accouche, c'est quoi les caractéristiques alors ? J'y viens. D'abord, il faut savoir que ce sont des constructions qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement. En gros, les anciens avaient inventé avant l'heure l'habitat bio-climatique. Bon, il faut dire qu'ils n'avaient pas trop le choix en fait, puisqu'ils n'avaient pas d'engins de chantier, ils avaient des systèmes de chauffage pas foufous et surtout ils n'avaient pas de clim. Donc en gros, ils plaçaient et orientaient leur maison pour bénéficier au mieux de leur environnement. Visitez des maisons anciennes et vous verrez qu'elles sont quasiment systématiquement orientées vers le sud. Il y a aussi en général des arbres à feuilles caduques devant, qui les protègent du soleil l'été, mais qui laissent passer ses rayons l'hiver. Du côté froid, enfin des vents dominants froids, il y a en général des obstacles naturels, par exemple une colline ou une forêt. Les anciens ne pouvaient pas non plus se fournir au magasin de bricolage du coin pour les matériaux. On ne pouvait pas transporter non plus des pierres sur des centaines de kilomètres, c'était très compliqué à l'époque. Du coup, ils prenaient ce qu'ils trouvaient dans l'environnement immédiat. C'est la raison pour laquelle vous trouvez une véritable unité architecturale parmi les maisons anciennes d'un même village. Visitez la France et vous verrez des maisons en granit en Bretagne, en calcaire dans la vallée de la Loire par exemple, ou alors en torchis en Normandie. Donc les anciens trouvaient les pierres sur place, et après en fonction de leurs moyens et de leur temps, ils installaient les pierres dans les murs, telles qu'elles, ou alors des moellons ébauchés, ou alors carrément des pierres taillées. Certains utilisaient aussi de la terre cuite, c'est une technique très ancienne, puisqu'on a retrouvé des bâtiments en terre cuite qui datent de 7000 ans avant notre ère, mais fallait être capable d'en produire ou alors de s'en fournir, et ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. Bien souvent les maisons étaient construites avec ce qu'ils trouvaient dans le champ d'à côté. Et il en va de même pour les autres matériaux. Le bois utilisé pour la charpente par exemple était en général le bois de la forêt d'à côté, le sable d'une carrière du coin, et s'ils avaient accès à un four, ils pouvaient utiliser de la chaux pour jointer leurs murs. Donc les murs construits étaient souvent très épais pour être bien solides, jointés avec des matériaux poreux comme du sable, de la chaux, de la terre. Ces murs très épais, c'est une caractéristique fondamentale des maisons anciennes, puisqu'ils apportent une certaine inertie au bâtiment. D'ailleurs on s'en rend vraiment compte l'été, dans les maisons anciennes, les pièces restent fraîches, malgré la chaleur extérieure. Et pour l'hiver, pour se protéger du froid, les anciens construisaient souvent des pièces tampons, qui faisaient une sorte de sas entre le froid de l'extérieur et les pièces de vie. Les combles de ces maisons étaient souvent isolées aussi, puisque les anciens s'en servaient pour stocker le foin pour les bêtes, sur une grosse épaisseur, donc ça faisait certainement un très bon isolant des combles. Donc tous ces bâtiments étaient construits à même le sol, sans vide sanitaire, avec des fondations très peu profondes, et ça engendre des remontées d'humidité par capillarité, un petit peu comme un sucre dans un café en fait. Et donc ces maisons devaient pouvoir gérer cette humidité dans les parois. On dit qu'elles sont perspirantes, ça veut dire que l'humidité peut transiter à travers les murs. Si par exemple vous êtes à l'intérieur de votre maison, et que vous êtes dans la cuisine, vous allez avoir plus d'humidité dans cette pièce, puisque vous faites bouillir de l'eau par exemple, donc ça fait de la vapeur d'eau, alors qu'à l'extérieur, le temps est très sec. A ce moment-là, l'humidité va toujours avoir tendance à s'équilibrer, donc elle va avoir tendance à vouloir sortir de cette pièce humide, pour aller à l'extérieur. Et pour ce faire, il va falloir qu'elle transite par les parois. Alors, évidemment il y a aussi les fenêtres qui n'étaient pas étanches à l'époque, donc ça faisait aussi circuler l'air naturellement, il n'y avait pas de VMC, mais ce caractéristique de perspirance des parois des maisons anciennes, c'est vraiment fondamental. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut faire très attention quand on rénove une maison ancienne, et il ne faut pas utiliser de matériaux qui vont empêcher cette perspirance, comme par exemple le ciment, qui va être totalement étanche, et qui va donc en fait garder l'humidité dans le mur. Si vous mettez du ciment des deux côtés de votre mur, l'humidité remonte par capillarité, puis il va continuer à remonter en fait, et va stagner dans le mur. Ça peut avoir des conséquences désastreuses, puisque ça va avoir tendance à déliter le joint, ou alors l'humidité va rester stagnée dans la pierre, et avec l'hiver, va faire exploser les pierres. Vraiment, ça détruit complètement l'habitat. C'est pourquoi aujourd'hui, souvent, une des premières choses à faire quand on fait l'acquisition d'une maison ancienne, c'est d'enlever tout le ciment qui a été mis, malheureusement, depuis les années 50 à aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines choses. Elle est bien évidemment pas exhaustive, donc je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous connaissez, vous, des caractéristiques des maisons anciennes, pour compléter mes propos, ou ajouter simplement des choses que je n'ai pas du tout abordées dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment plaisir, et puis surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada